Bonjour, ici Émilie Plante pour le blog de Best Buy. Je vous parle aujourd'hui de deux produits de thérapie pour le sommeil et pour la relaxation de la compagnie iHome. Donc ici, on a l'appareil de thérapie pour le sommeil Zenergie et la lampe de sel Himalayan Zenergie. Je vais commencer par celui-ci, l'appareil de thérapie du sommeil Zenergie de iHome. C'est un appareil qui est multifonctionnel. C'est un peu comme une lampe de chevet, mais en beaucoup mieux, parce que c'est un appareil qui permet d'avoir une thérapie par la lumière et par le son. Donc, de la luminothérapie et des ambiances sonores. Des composés de 16 ambiances sonores, on pense par exemple à des ambiances de petite musique relaxante, un peu comme dans un spa, si vous êtes déjà allé dans un spa. Ou il y a des ambiances aussi qui vont ressembler aux vagues de l'océan, à la pluie qui tombe, soir d'orage, tout ça. Ou bien il y a des ambiances qui sont plutôt comme du bruit blanc, un petit bruit un peu diffus qui est censé aider aussi à la concentration. Ces 16 ambiances sonores-là peuvent être couplées avec des programmes de luminothérapie. Il y a 14 programmes de luminothérapie qui sont inclus dans cette petite machine-là. Ces programmes-là sont censés aider à favoriser le sommeil ou même augmenter le niveau d'énergie pendant le jour. Donc, les ambiances sonores vont de pair avec les ambiances lumineuses. Puis, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, par exemple, si je fais... on va choisir ça. Donc, on peut entendre la petite musique douce. En fait, c'est très simple. Cette machine-là a des boutons sur le dessus, sur chaque côté, puis aussi en arrière. Les boutons permettent de choisir des ambiances sonores. Là, c'est la petite musique zen. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé... l'océan, l'orage. Mais bon, il y en a d'autres aussi. Puis, maintenant, on voit les thérapies lumineuses. Là aussi, il y a différents styles de luminosité. On peut aussi l'échanger par le biais d'une application sur le téléphone. Cette application-là s'appelle le Zenergie. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est une application qui est toute simple à utiliser. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'étapes à faire pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça ressemble un peu à ça. Là, j'ai mis des captures d'écran dans mon texte. Donc, ça va être plus facile pour vous de voir en quoi exactement... Donc, on peut augmenter... c'est ça. On peut augmenter le son. On peut jouer avec la luminosité aussi. Donc, la luminosité qui change avec l'application. Je trouve ça intéressant d'utiliser avec l'application. Surtout, par exemple, si vous mettez la lampe sur votre table de chevet, qui est un petit peu éloignée, puis vous ne voulez pas utiliser les bras, bien, vous pouvez utiliser simplement l'application. C'est beaucoup plus simple. L'autre chose, c'est que la lampe s'utilise avec la connexion Bluetooth. Donc, en plus des programmes préenregistrés dans cet appareil-là, bien, vous pouvez faire jouer votre propre musique, par exemple, sur votre téléphone, ou une balado-diffusion de méditation, par exemple, avec votre téléphone aussi connecté Bluetooth. C'est assez facile à utiliser. Sinon, il y a même la radio. Vous pouvez écouter la radio si vous le désirez. L'autre chose, c'est que c'est aussi un radio-réveil. Donc, il y a deux alarmes que vous pouvez personnaliser pour des réveils progressifs. Vous pouvez programmer aussi des alarmes grâce au téléphone, puis dire, par exemple, « Bon, bien, tous ces matins-là, deux semaines, je me réveille à telle heure. La fin de semaine, je me réveille plus tard. » Donc, vous avez deux alarmes que vous pouvez programmer selon vos besoins. Ça peut avoir un réveil progressif en simulant le lever du soleil. Donc, la lumière va changer graduellement. Le jaune va changer graduellement de la lampe. Ça dépend des personnes. Moi, ce n'est pas exactement le genre de choses qui vont m'aider à me réveiller. Ça ne fonctionne pas vraiment avec moi. Par contre, j'ai vraiment apprécié l'aspect relaxant. Surtout avant de me coucher, je mettais la lampe sur ma table de chevet. Puis, je ne suis pas très du type bruit blanc. Ça me dérange un peu, ça m'agresse un peu. Mais, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'aimais vraiment beaucoup le bruit de l'océan, puis le bruit de l'orage, par exemple. Ça m'aidait à me détendre vraiment beaucoup. J'ai aimé le fait qu'il y ait vraiment plusieurs types d'ambiances sonores et plusieurs types d'ambiances lumineuses. Puis, c'est sûr que du point de vue de la luminothérapie, pour moi, ça n'a pas été un gros avantage, je dirais, parce que je suis habituée. J'ai une lampe de luminothérapie avec lumière blanche. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc, dans ce cas-ci, c'était plus joli, plus de l'ambiance qu'autre chose. Puis, l'autre point intéressant avec cet appareil-là, c'est qu'il n'y a rien à assembler. Tout est déjà là. Vous avez simplement à le brancher. Donc, c'est ce qui conclut cet appareil-là. Maintenant, on va passer à la lampe de sel de l'Himalaya. C'est une véritable lampe en sel himalayen, comme vous avez peut-être déjà vu, par exemple, dans un spa, dans une salle de massothérapie, par exemple. Ça ressemble vraiment à ces lampes-là, sauf que ce type de lampe, en plus de s'allumer, tout comme l'autre appareil, il y a des pistes sonores. Les pistes sont moins nombreuses. C'est huit pistes sonores en tout. Donc, encore une fois, thérapie par le son et par la lumière. C'est une lampe qui est censée procurer un environnement qui est apaisant, qui va aider à la respiration, par exemple, grâce aux ambiances sonores. Ça va aussi aider à la méditation pour ceux qui pratiquent la méditation. Aussi, aider au sommeil. Donc, si vous l'allumez avant de vous coucher, vous pouvez faire des gradations de lumière et de musique pour vous aider à vous endormir, à vous apaiser, à apaiser votre esprit. Ça peut aider également à diminuer votre rythme cardiaque. Il y a une sonorité qui imite un peu le rythme cardiaque, tout comme l'autre langue. Donc, ça aide à diminuer son rythme cardiaque, se sentir plus détendu pour dormir. C'est assez facile à utiliser. Donc, en plus du bloc de sel qui est, je vais vous dire tout de suite, qui est très lourd. Donc, c'est simplement une petite base avec une ampoule de 15 watts qui est changeable. Donc, pas de problème. Si elle ne fonctionne plus, si elle ne fonctionne plus, vous la changer tout simplement. En plus, on dit que cette lampe-là est censée réduire des ions positifs nocifs dans l'air. J'ai des petits doutes là-dessus, mais c'est fort possible. Disons que ça me semblait plus New Age qu'autre chose, mais c'est possible. Cette lampe-là ne fonctionne pas avec une application comparativement à l'autre appareil. Elle n'est pas vraiment compliquée à utiliser. Il y a le bouton de mise en marche à l'avant, puis à l'arrière. À l'arrière, il y a six boutons. Le premier, c'est pour les ambiances lumineuses. Donc, vous pouvez réduire, si c'est trop agressant, une lumière orange vif. Le second bouton, c'est pour les pistes de thérapie sonore. Donc, ça, vous pouvez choisir le type de thérapie sonore que vous voulez. Il y a une des pistes aussi qui, qui a une petite voix que vous pouvez entendre à quelques reprises, qui va vous guider pour la méditation. C'est une voix qui est seulement en anglais, par contre. Donc, c'est ça. Ce n'est pas non plus nécessaire d'utiliser cette piste-là pour méditer, parce que les autres pistes sonores sont quand même très apaisantes et aident vraiment beaucoup à la méditation pour ceux qui pratiquent la méditation. Donc, ça, c'est assez facile à utiliser. Il n'y a pas beaucoup de boutons. En plus de ces deux boutons-là, il y a le bouton qui est écrit «Sleep » et l'autre qui est écrit «Sunrise ». En fait, c'est pour préparer soit à dormir ou avoir une minuterie pour se lever le matin. Donc, donner un petit peu de lumière en se levant le matin pour être un petit peu plus énergisé au lever. Les deux autres derniers boutons, il y a un moins et il y a un plus. Donc, ça, c'est pour diminuer ou augmenter le son. Donc, c'est vraiment très simple à utiliser. Il n'y a rien d'autre que ça. Pour vrai, ça s'utilise vraiment très facilement. Puis, ceux qui ne sont pas à l'aise d'utiliser une application vont peut-être préférer utiliser simplement cette lampe-là. En ce qui me concerne, j'ai vraiment préféré l'appareil plus multifonctionnel que la lampe. Premièrement, ce type de lampe-là n'est pas vraiment de mon style. C'est un peu... je trouve ça un peu rigard comme lampe, un peu new age, mais je sais que tous les goûts sont dans la nature. Puis, il y a des gens qui aiment vraiment beaucoup ce type de lampe-là. Donc, c'est parfait. Sauf que l'autre chose, c'est qu'il y a moins... Il y a moins d'ambiance lumineuse évidemment, moins d'ambiance sonore. Cet appareil-là est plus multifonctionnel, disons, avec aussi la possibilité d'avoir deux alarmes pour se réveiller à différents moments le matin. Puis, j'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir l'utiliser avec une application sur mon téléphone. Donc, j'ai vraiment préféré celle-là, mais tout dépend des goûts évidemment. Une seule petite mise en garde en terminant, c'est que si vous avez une lampe de sel himalayen, que ce soit celle-ci ou tout autre type de lampe en vraisselle de l'Himalaya, et que vous avez des animaux à la maison, spécialement les chats, faites attention, il faut que ce soit hors de la portée des animaux, parce que surtout les chats peuvent décider de lécher ces lampes-là, puis c'est du sel, et peuvent avoir des problèmes de santé qui sont causés par une grande absorption de sodium. Ça peut être très nocif, notamment pour les chats. Donc, peut-être soit éviter ou placer la lampe dans un endroit où ils ne peuvent pas aller. Donc, sinon, c'est la seule contre-indication. Alors, c'était Émilie Plante pour le blog de Best Buy. Je vous parlais aujourd'hui des deux produits énergie de iHome. Donc, l'appareil de thérapie du sommeil, ainsi que la lampe de sel de l'Himalaya. Merci d'avoir regardé cette vidéo !